Bonjour, nous sommes à Fofanaya où il y a eu un incendie, on dénombre cinq morts, quels sont vos sentiments sur cette place ? D'abord, je suis profondément touché, j'habite aussi ce quartier et je présente vraiment mes condoléances les plus attristées à toute la famille. C'est un triste événement, cinq personnes dont la femme qui est en état de famille, on peut dire six, c'est extrêmement grave et je suis ému et je compatis à la douleur de toute la famille et de tous les voisins ici. Et que Dieu les accueille dans son paradis. C'est pas facile, vous savez, les sapeurs-pompiers font de leur mieux, les services même de protection civile, privée, font de leur mieux. Quand il y a un incendie, nous courons vers les lieux du sinistre, nous nous battons. Vous voyez, les maisons sont conçues de telle manière qu'à cause des voleurs, des bandits, on se barricade, on met des fers forgés, on met des portes blindées. En cas d'incendie, il fait sombre parce qu'il y a un court circuit, la lumière est coupée, c'est difficile de s'en sortir. La volonté de Dieu est faite, disons-nous souvent, mais il faut que nous revoyons tout cela. Les méthodes de construction, les normes de construction, les normes de sécurité doivent être observées. Que Dieu fasse que, vraiment, nous soyons éloignés de tel événement. Et encore une fois, je suis venu avec le directeur de la protection civile. Les sapeurs-pompiers étaient là, la population a fait de son mieux pour sauver les victimes. Malheureusement, Dieu en a voulu ainsi. Mais il faut qu'une grande réflexion sur le problème de protection civile en Guinée. C'est une problématique. Je pense que, suite à l'incendie de Madina, le président de la République a mis en place une commission d'enquête composée de toutes les couches sociales pour que nous puissions identifier les causes de ces incendies, situer les responsabilités et faire des préconisations pour que, demain, cela ne nous arrive pas souvent. Donc, encore une fois, à tout le quartier, à tout le secteur, à toute la famille des victimes, je présente mes condoléances au nom du M. le Président de la République, au nom du gouvernement, à mon nom personnel, parce que, aussi, je suis de ce quartier-là. Je vous remercie. Merci.